Bonjour, je suis Emmanuel Kako, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans la vidéo Citation Minute. Et dans cette vidéo, nous allons parler d'une citation de M. Henry Ford. Henry Ford dit ceci, l'échec c'est l'opportunité de recommencer plus intelligemment. Donc l'échec c'est l'opportunité de recommencer plus intelligemment. Vous n'avez jamais échoué. Vous n'avez jamais échoué jusqu'à ce que vous arrêtiez d'essayer. Vous n'avez jamais échoué jusqu'à ce que vous abandonnez complètement. Vous n'avez jamais échoué jusqu'à ce que vous dites, ce n'est plus la peine que je puisse continuer. Toutes les défaites, tous les échecs que vous puissiez connaître sont des échecs temporaires, sont des défaites temporaires. A vous de voir si oui ou non, vous allez les laisser vous abattre ou vous donner de l'inspiration nécessaire pour dire ok, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans cette situation? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette affaire? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme je devais le faire? Qu'est-ce que j'ai fait trop précipitamment? Quelle est l'étape que j'ai eu à violer? Quels sont les choses que je devais et que je n'ai pas fait? Quels sont les moyens que je ne me suis pas donné? Et comment est-ce que je peux rassembler et mobiliser tout ceci de manière à retourner à nouveau à l'action? De manière à retourner à nouveau dans l'activité? De manière à pouvoir avoir un meilleur résultat? Parce que lorsqu'on a joué, c'est l'opportunité de réussir autrement Comme j'ai l'habitude de dire, la peur de l'échec est plus terrible que l'échec parce que lorsque nous avons peur, n'arrivons même pas à faire ce que nous savions et qui pourrait nous permettre de réussir Mais ce n'est pas grave lorsque vous avez peur de l'échec Si vous avez peur de l'échec, il y a trois questions essentielles que vous devez vous poser C'est quoi le pire qui puisse arriver si j'échouerais? Je ferais les choses autrement Je prendrais de meilleures dispositions, etc. Je vais apprendre plus Par exemple, quand quelqu'un a peur de réussir à son examen Je lui poserai la question Vous allez lui poser la question de savoir Mais tiens, c'est quoi le pire qui puisse arriver si tu échoues à ton examen? Et à partir du moment où il sait quel est le pire qui puisse arriver On va lui demander Qu'est-ce que tu ferais si le pire arrive? Et tiens, il va dire Tiens, si le pire arrive, je vais étudier mieux mes leçons Je vais être plus régulier à l'école Je vais être plus studieux Je vais être plus disponible Je vais faire attention à mon emploi de temps A la gestion de mon temps Eh bien, fais le vêtement Et quand quelqu'un échoue Et que la personne est conscientisée Et a la possibilité de pouvoir utiliser les ressources qu'elle n'avait pas utilisées avant Utiliser les stratégies qu'elle n'avait pas utilisées avant Elle sort l'opportunité de mieux réussir Donc, il n'existe pas d'échec Il n'existe pas d'échec Il n'existe que d'un effet temporaire Mais surtout, des situations qui font appel à notre capacité à réfléchir intelligemment A réfléchir autrement A chercher de meilleures solutions A chercher de meilleurs moyens A chercher de meilleures façons de s'y prendre A utiliser de meilleures méthodes A donner chance aux idées que nous n'avons pas utilisées jusque-là Aux instruments que nous n'avons pas utilisées jusque-là Aux technologies que nous n'avons pas utilisées jusque-là Et c'est alors que nous offrons l'opportunité de réussir mieux Car l'échec, c'est l'opportunité de recommencer un peu plus intelligemment C'était une citation de Harry Potter, à demain C'était une citation de Harry Potter, à demain C'était une citation de Harry Potter, à demain C'était une citation de Harry Potter, à demain